Bonne soirée! On a évoqué dans la Mishnah précédente, fin du chapitre précédent, on a commencé, vous savez quoi, depuis le début de la Masekhet, bien sûr on se prépare, Masekhet Yuma'a ça va parler de Yom Kippour, de toute la Vodade Yom Kippour, du coup on a commencé progressivement, chronologiquement, les préparatifs à Kippour depuis 7 jours avant, depuis la veille de Kippour, le matin, l'après-midi, qu'est-ce qu'on a donné à manger, la nuit de Kippour, où il ne devait pas parler de Thora durant toute la nuit, on l'occupait, on chantait même avec lui, l'agma le raconte, et puis à proche du petit matin, on avait parlé de la Trumata des Gênes, la Trumata des Gênes c'était commencer, le tout premier, le coup d'envoi, on va commencer à vider les cendres du Mishnah, la première Avodah c'était de prendre une partie des cendres, de la jeter au Beta des Gênes, c'est-à-dire on descendait du Kievesh, on descendait de la rampe du Mishnah, il y avait là-bas une place par terre où on mettait les cendres par terre, et ces cendres se faisaient engloutir sur place. Une fois qu'on avait fait ça, on vidait tout le Mishnah de toutes les éventuelles cendres qu'il y avait, pour ensuite recommencer à redisposer la maharaha, redisposer le bûcher du feu, d'accord ? On va mettre maintenant un petit zoom sur les... Un petit zoom qui va nous faire en fait rentrer dans tout un chapitre qui va plaire dans le rapport direct avec Yom Kippour, qui va me parler de la Tour Mata des Chênes, et du coup de tout l'ordre du Beta Mikdash, comment la Avodah était faite par les Kohanim, comment elle était partagée entre les Kohanim. Puisque, alors vous avez vu, c'est en deux mots, on va se mettre à parler dans cette Mishnah, et dans la Mishnah prise prochaine aussi, on va se mettre à parler du Goral, du tirage au sort, pour désigner qui allait faire la Avodah, du coup ça va être l'occasion d'entrer en détail, dans tous les tirages au sort des Corbanes, du Tamid, combien de personnes vont apporter le Corban, comme ce sera dans l'expressif dans la prochaine Mishnah. La Mishnah commence en me parlant de la Tour Mata des Chênes en disant, « Barichona, au début, dans un premier temps, quand le Mishnah se lit trois Mata Misberg, tout celui qui voulait faire ce prélèvement des cendres du Beta Mikdash, il pouvait le faire. Donc il y avait un coin qui était dans la Zara, l'heure de commencer à vider un an les cendres du Misberg qui était arrivé, le responsable lui disait, « Allez, passe à l'acte si tu veux, va vider. » Comment ça lui dé descendre ? C'est qu'on en avait un. C'était pas une Avodah tellement importante qui était très demandée, du coup, si on avait un qui traînait dans les parages, on les faisait bien le faire. « Au besoin de Chane Merubin, Ratin, Volin, Bakkevach et Tutsu, tout à fait, il y en avait plusieurs qui étaient là. » Et que chacun avait voulu le faire, on l'a en utilisée, vous savez quoi ? On va pas se disputer, on va fermer, prouver. Monté à toute vitesse sur le KV, sur la rampe, le premier qui arrive à proximité des quatre amottes finales, avant la fin des quatre amottes du Misberg, c'est lui qui aurait le droit de faire la tournée de Chane. Au besoin de Chane Merubin, donc, lorsqu'ils étaient nombreux, beaucoup de couronnées, Ratin, il courait, Volin, Bakkevach, il montait sur le KV, « Et tout celui qui réussissait à devancer son prochain à son ami, dans les quatre amottes qui précèdent l'arrivée de la fin de la rampe, eh bien, Zaha, il avait le droit de faire lui la tournée de Chane. » Et si toutefois, maintenant, on avait deux bombes, je sais pas, quand j'étais petit, c'était Carl Lewis, est-ce qu'il est encore là ? Je sais pas où il en est dans sa vie. Mais en tout cas, il y en a deux, il y avait deux qui ont tapé un sprint, qui sont arrivés en même temps. Alors, « Vimayushneem Chavin », alors là, qu'est-ce qu'on va faire ? Il n'y a qu'un seul qui doit faire la tournée de Chane. Qu'est-ce qu'on fait ? On leur faisait aller redescendre, et tout l'économique qui était là, on leur faisait aller, on leur faisait aller, on va faire un tirage au sort. « Amemunia Merleim Hatsby » ou le responsable leur disait « Allez, Hatsbyu, on va voter ! » On va faire un tirage au sort. « Hatsbyu » c'est un du mot « etzba », sortez les doigts. Parce qu'en fait, quelque chose de très original, la Michelle me le raconte, et après on expliquera plus longuement dans le bâtonnement, il y a ses noms qui expliquent comment ça se passait. « On m'a en motine », qu'est-ce qu'il sortait ? « Un ou deux doigts selon la force », il y en a qui ne savent pas sortir un seul doigt, donc il doit sortir deux doigts. « Et v'en motine à goudal b'amigdash » Par contre, on ne faisait pas sortir le pouce dans le bâtonnement, b'amigdash sur ce qu'on faisait ce compte. Je vous explique très simplement. Le compte, vous savez qu'il ne faut pas compter le hamisraïl. Quand il y a des recommandes, on va savoir si on est combien on est, on ne dit pas « 1, 2, 3, 4, 5 » qu'on comprend les personnes. C'est grave, il y a des choses qui sont écrites dans la Gemara, sur ça, à l'anguement, il y avait une maguefa, il y avait une épidémie à l'époque de David à cause de ça, surtout pas compter le hamisraïl. D'où, là, lorsqu'on cherche, parce qu'on a dix personnes, on prend des psoutils qui ont dix mots, « Ochiata m'ekha » ou 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 je ne sais pas lequel, en tout cas. Donc, on utilise des versets. Maintenant, dans le bâtiment d'âge, on n'utilisait pas des versets pour compter, on avait mieux à faire. On comptait le nombre de doigts. On peut aussi compter le nombre de kipotes, en fait, entre parenthèses. Vous voulez savoir combien il y a de juifs qui sont là, on ne va pas compter les gens. On va compter combien il y a des kipotes. Une kipa, deux kipas, trois kipas, on coûte les kipotes de chacun si on enlève. D'accord ? Et donc, ça c'est pour compter le même salle maintenant. Pour botte à mucdage, il fallait faire un tirage de sort. Le tirage de sort, c'est très simple. Le Kohen allait prendre le chapeau d'un des Kohanim, ils se mettaient tous en rond, en cercle. Et le Kohen prenait un chapeau pour dire que de là on va commencer, de partout on va commencer. Il disait à quelqu'un de jeter un chiffre, de jeter le nombre de 47. Et le Kohen commence à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais sans compter les personnes. Donc il fallait qu'ils sortent chacun un doigt. Donc il devait sortir un doigt, ou bien si apparemment il y a les gens faibles, il ne va pas sortir un doigt, il devait sortir deux doigts. On lui permettait de sortir deux doigts, mais attention, on ne lui permettait pas de sortir le hago d'âle, le pouce dans le même village, parce que sinon le Kohen, pendant qu'il va compter, c'est possible qu'il va voir que ça va aller faire comme ça, deux doigts. Il ne va pas compter deux. En fait, on craint les gens un peu futés et malins, que lorsqu'il va tout de suite faire le compte, qu'il a dit 50, je remarque qu'on est 13, donc ça va faire 3, 4 tours, plus encore 4, ça va tomber sur lui, lui je ne l'aime pas, j'ai pas envie que lui, il va avoir la veda. Je préfère fausser le compte en disant que je vais sortir deux doigts, en faisant croire au Kohen qu'il a ici deux personnes à compter. Donc du coup, ils vont compter 1, 2. Et comme ça, je vais aussi le rapprocher de moi, ou bien tout simplement, au lieu de me soucier que l'autre ne va pas le ressort, peut-être que je vais me soucier de moi le recevoir de vite et un, avec un petit coup d'œil, sachant qu'à chaque tour, il va gagner une place supplémentaire, et ça va me tomber que c'est moi qui vais la gagner, la veda. Donc du coup, Rami m'ont dit, tu sors que l'index, même si tu veux, si tu veux, tu peux sortir deux doigts, tu le colles, mais tu n'as pas envie de sortir un doigt qui est tellement écarté comme le pouce, de peur que tu vas fausser le compte, pour qu'on te compte deux, pour que ça tombe sur toi le gros, d'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une heure pleine d'atzlachat, Koltou, Salam.